... Professeur, quelle est la différence entre l'ambition et l'arrivisme ? La différence, c'est justement la différence entre la santé et la maladie. Parce que j'ai envie de dire au fond, quand vous me dites la différence entre l'ambition et l'arrivisme. L'arrivisme, comme tous les ismes, a quelque chose de pathologique. L'arrivisme signifie simplement un homme pressé, un homme calculateur, un homme qui est simplement mu par un but immédiat auquel il prétend atteindre. Alors que l'ambition, elle est ce sans quoi, encore une fois, notre vie n'a pas de sens. Parce qu'être ambitieux, c'est être capable d'être porteur de grands projets. Être ambitieux, c'est vouloir se surdimensionner. Être ambitieux, c'est pousser jusqu'aux extrêmes limites les possibilités qui sont en nous. Donc être ambitieux, c'est prendre le parti de révéler, d'exprimer dans leur entièreté toute la plénitude des qualités que Dieu a inscrites. Alors que l'arrivisme, elle est le fait d'un homme calculateur, d'un homme pour qui les autres ne sont que des instruments et des moyens pour parvenir à sa propre fin. Alors que l'ambitieux, il ne considère pas que les autres sont des moyens pour parvenir à sa propre fin. Mais chez l'homme ambitieux, sainement ambitieux, les autres constituent une fin en soi. Professeur, c'est que l'ambitieux se fait violence pour atteindre son objectif. Là où l'arriviste écrase. L'arriviste écrase. Il dira, comme dirait Machiavel, que tous les moyens sont bons. Alors que l'ambitieux met une ambition saine. Il est porteur de projets. Il est porteur d'une volonté d'exprimer, comme j'ai dit, ce qu'il y a véritablement de créatif en lui. Et cet homme-là, il ne considérera jamais les autres comme un moyen, mais il les considérera toujours comme une fin. Parce que l'ambition, elle a ceci de sain qu'elle ait encore volonté de dépasser et d'aller au-delà de ses propres limites. Alors que l'arrivisme est un moyen, est une volonté simplement de parvenir à une fin quelconque. Le plus souvent, à une fin bassement matérielle et étudiante. Sous-titrage Société Radio-Canada